Cette émission est entièrement conçue et réalisée par des membres de la communauté. La vidéo Koutachou est inspirée par la résidence collective de Panachar actuelle qui a eu lieu du 12 au 15 août 2015, intitulée Kétachou, résilience du territoire. Ce projet d'intervention artistique est un concept original de Chantal Hervé et de Christine Dufour. Il se veut une revitalisation du sentier des chutes Kétachou, en proie aux flammes, le 15 juillet 2013. Koutachou nous raconte que les arbres en cendres peuvent s'envoler au vent, que l'attention accordée au territoire meurtri décidera de ce qui peut en renaître. Employant comme premier véhicule la sensibilité créatrice des artistes et les témoignages, il refait jaillir la lumière sur la forêt ténébreuse des suites de l'incendie dont ont été témoins les résidents de Béjouane-Betz en Méganie. Tout au nord de nous, sur la terre, c'était rouge. Au début, je me disais que c'était le soleil couchant, parce que des fois ça fait l'horizon, ça fait rouge. Mais là, je me disais non, puis à un moment donné, ce qui m'a réveillée un peu plus, c'est que je voyais comme des petits pétards, des petites flammèches, ça montait. C'est là, quand j'étais à Perle, ça me semble que ça fait bizarre, il y a des flammèches. Là, c'est pas la lueur du club de Bois-de-Chichou, puis c'est pas non plus le coucher de soleil, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Supposons qu'il y aurait seulement eu la moitié du village qui aurait brûlé, l'autre moitié, qu'est-ce qu'on serait devenus? Si on avait tout perdu nos infrastructures, est-ce qu'on... Puis là, tu sais, t'as pas d'assurance qui paye, là, si ta maison n'est pas brûlée, tu restes toute seule? Toi, quel? Il reste le beau village, il ne manque aucun visage, mais dans ce combat primal entre le bien et le mal, saurez-vous me pardonner? Nous dit le feu. La dernière journée, j'ai découvert ce site ici qui est vraiment rêvé parce que comme il y a un petit dénivelé assez accentué et le sentier passe en bas, ça fait que quand on passe en bas et qu'on regarde en haut, on voit les arbres et le ciel qui me faisaient la toile de fond idéale pour essayer mon installation. Bien, moi, je voulais jouer avec la linéarité, l'aspect graphique. Puis l'aspect graphique, bien, on l'a vraiment quand on regarde le haut contraste du paysage, comme j'ai vu l'hiver. C'est sûr que mon idée, elle était dans l'espace, elle était dans le vide, elle était dans le noir et blanc. Alors, c'est la méthode que j'ai trouvée pour jouer avec une perspective, comme de créer un genre de paysage flottant dans le contre-jour. Je pense que ma plus grande difficulté, c'était de trouver l'orientation de la projection, du rayonnement, parce qu'à un moment donné, il faut comme que je dirige mes lignes pour qu'on sente que ça fasse un couloir. Je veux pas que ça fasse un peu éparpillé partout, je veux qu'à un moment donné, le spectateur se trouve dans l'oeuvre. Donc, je vais donner l'aspect du rayonnement, parce que c'est une des façons que le feu se transmet. Ça revient beaucoup dans mes oeuvres, finalement, l'esprit du couloir, la ligne droite, le nombre, la multiplicité. Puis l'effet un peu plus horizontal que vertical des lignes des arbres, ça me donne un autre point de vue. Oui, je savais que ça allait quand même être concentré et tout ça, mais cet aspect-là graphique, j'aime beaucoup. Là, j'ai vu des gros vents du nord-est qui étaient prévus. Ça m'a inquiété. Bien espérer pour comprendre que ça se peut que cette soirée-là, le feu soit un petit peu plus près d'ici. Par contre, on savait pas que ça allait être aussi près. Le premier message qu'on avait à véhiculer dans le village, c'était de préparer des bagages. Comme ça, on avait une liste des gens au village, on va les appeler. Ceux qui répondent, bien, ils ont été contactés. Ils cochaient oui, puis ceux qui cochaient non, mais là, c'était mon travail, moi, d'aller dans ces maisons-là. Puis vous comprenez qu'il fallait frapper assez fort à la porte pour réveiller ces gens-là. Il y avait des touristes qui nous inquiétaient beaucoup parce que, oui, les gens du village, on se connaît tous. On est une centaine de personnes de population, mais les touristes, on n'avait pas vraiment le contrôle combien il y en avait, où ils étaient et tout ça. Dans la soirée, justement, le point de vue qu'on a ici, c'était vraiment un point central où les gens venaient voir l'évolution du feu parce qu'on voit très bien, on est surélevé. On le voit, les montagnes qui sont brûlées. Donc le feu est arrêté à peu près à 1,5 km du village. Moi, je suis venu une dernière fois ici, ça, c'est un moment que j'oublierai jamais. Je suis venu ici tout seul avant de partir. Puis les pompiers d'Auf-Saint-Pierre qui sont venus ici, mais dans le fond, ils ne pouvaient absolument rien faire. Ils pouvaient toujours arroser dans les plaines ici, mais vous comprendrez que c'est un monstre qui s'emmenait vers une tison pendant un feu. Ça peut parcourir pratiquement un kilomètre. Puis à bien des endroits, c'est la mer qui a arrêté le feu. On n'intervenait pas à plus de, je pense que c'était 18 km d'un village. Il y a eu des rapports de faits par la suite et ils ont changé un peu les normes. On est rendu à 30 km d'un village. Je commence vers un petit sourire, un petit baiser. En fait, comme le chantait Drel, je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs, c'est périssable. Les bonbons seront quand même périssables dans le sentier qui est à Chou. C'est du réconfort que j'ai décidé d'emporter sous forme de baiser, embrasser la forêt qui s'était embrasée il y a deux ans. Pourquoi le sucré? Pourquoi la nourriture? Parce que ça fait quand même partie d'une démarche, une démarche qui est liée au désir, à la séduction, au réconfort, etc. Je ne sais pas s'il y aura des écureuils, des eaux ou des humains qui iront dévorer le biscuit. Je ne sais pas si l'oeuvre éventuellement changera de couleur, verdira, ou en tout cas s'il y aura de la mousse qui poussera dans les sacs, parce qu'il y aura des petits sachets d'accrochés dans le sentier. Mais bref, peu importe, pour moi, ce n'est pas ce qui est important dans une oeuvre d'art, c'est le contact que les gens auront avec l'oeuvre. Premièrement, avant les feux, déjà une semaine auparavant, on voyait une colonne de fumée au nord du village. On avait confiance. On avait confiance, oui, c'est ça. En le fond, supposément, c'était surveillé et qu'il n'y avait pas de problème. Par contre, le 15 juillet, ça a grossi, en fait. Ça nous a paru, le nuage de fumée nous rapprochait. Même si c'était, c'était impressionnant. Il y avait quelques minutes, quand on allait voir le feu, le feu progressait. C'est sûr que quand on est parti, je vais tout le temps m'en rappeler, dans mon retrouveur en arrière, ce que je voyais, c'était une bande rouge. Les probabilités qu'on revienne à ce moment-là, écoute, on ne souhaitait personne, disait le mot. Mais dans notre tête, c'est sûr et certain qu'on pensait tout, ça y est. En tout cas, ça va prendre un miracle ou je ne sais pas trop quoi pour ne pas que ça passe au feu. C'est ce qui a fait que ça n'a pas brûlé. Il y a plusieurs raisons. Il y a entre autres la façon, le relief. Le relief du terrain. Mais c'est aussi le fait que la progression se fait beaucoup. Pendant la nuit, le feu dort. Puis, c'est que l'effet que l'humidité tombe quand c'est la nuit, ça vient calmer le feu. Puis le feu, il est comme en mode repos. Puis c'est ça aussi qui a fait que ça n'a pas progressé. Mais si le même scénario aurait parti cinq heures plus tôt, c'est sûr que là, on aurait passé. Puis la météo était connue de tout le monde. Ça ne prenait pas un cours très poussé pour savoir que le feu viendrait vers nous. Peut-être en quatre heures, le feu qui était probablement une vingtaine de kilomètres du village a atteint la côte. Carrément. Puis il a traversé la 138 sur une vingtaine de kilomètres. Puis même le temps que le feu a traversé la route, il n'y avait aucune autorité qui bloquait le chemin. Même pas au niveau du ministère du Transport ou de la Sûreté du Québec. Tellement que ça a brûlé de cours tout le monde. C'était vraiment les gens qui arrivent leur voiture, il y a un feu, tournent de bord, avertis les autres qui croissent, elle n'est pas là, le feu traverse la route. Chaque personne a écrit son nom sur une pierre. Les pierres vont être placées dans cette structure-là. Puis ça va être mis en contraste avec le danger qu'ils ont subi avec l'incendie. J'installe ma ligne rouge qui, pour moi, représente une zone de tension, ce qui a été vécu beaucoup ici lors de l'incendie. J'avais déjà un petit plateau dans l'arbre pour qu'on puisse voir la pièce plus tard l'hiver. Puis j'ai décidé de mettre de la mousse. Parce que je trouve que de mettre un élément vivant, ça fait référence aux gens de cette communauté qui sont si vivants. Mon garçon, lui, était à la rivière, il s'est aperçu que le feu approchait terriblement vite de la route 138. Ça fait que je pense qu'il a fait jusqu'à trois voyeurs ici. Puis il était inquiète parce qu'il y avait des épingles de bois tombant allumées sur la galerie de son camp là-bas, à la rivière. Il est arrivé, il dit, tu devrais bien venir voir ça avec moi parce qu'il dit, je trouve que le feu, il est proche, proche de la route. Puis là, j'ai viré le bord là parce que moi, j'avais des employés là-bas qui restaient au camp. Puis je suis retourné pour aller les chercher. Quand j'ai arrivé pour passer, ça n'a pas sa pu avec ma voiture. Parce que là, le feu est à poignet. Puis après ça, il y en a qui sont préparés, il y en a qui ont sorti par ici, ils ont mené ici, ils ont resté dans le lac ici. Après ça, il y a été obligé d'attendre que mon camp soit complètement brûlé parce que mon camp est explosant. Après ça, il y en a d'autres qui ont passé par la main, puis un argo. C'est comme une espèce de petit tracteur. On était cinq en tout dans l'argo, puis revu, bien, puis Émilien, puis les deux Américains, ils n'avaient pas le choix de s'en aller par les porteurs. Hier, on a passé au bout du lac à foin, on a passé là, dans le feu. Puis il y a un pneu de l'argo qui a pris en feu. Après ça, des étincelles sur le toit. Après ça, les madames n'étaient plus capables de se tenir les pieds sur le plancher, parce que c'était trop chaud. Puis nous autres, on pensait que l'auto n'était pas brûlée, puis tout ça, puis s'en aller faire la 138. Mais on a fait une erreur parce que le feu était à la grandeur qu'on a donné. C'est pour ça qu'on a décidé de se retourner par la main. Puis on a envoyé, disons, toute la gang avec M. Pierre, les femmes, tout ça. Mais nous, Jean Deraps, puis moi, on a resté là pour attendre, voir si c'est revenu à revenir avec les touristes, puis Émilien. On a attendu un heure. Un heure après, on a été rejoint les autres chambres. Puis on a resté là. On a attendu que la garde côtière ait une chauffe. Puis au départ, quand on est parti, c'était pas alarmant. Oui, il y avait de la fumée, mais ça faisait longtemps qu'il y avait de la fumée, puis on ne savait pas ce qui nous attendait, donc oui. Rendu au troisième canot, là, on a réalisé qu'on s'en allait dans le feu. Il y avait du feu des deux côtés, puis la rivière tournait dans la direction où est-ce que le feu s'emmenait. Il fallait continuer. On n'a pas eu à discuter très longtemps. Puis rendu au quai, au fameux lieu de rencontre, le canot était là avec le moteur, mais il n'y a personne. On a attendu là un peu, puis après ça, on a décidé de monter vers la route, la 138. Mais rendu un peu plus loin, on a constaté que le camp du gardien était en feu. Alors, on ne pouvait pas s'approcher, parce qu'il y avait des bonbonnes de propane. Question de sécurité, on est resté plus loin. On a jeté l'encre, puis on a attendu peut-être une heure, je ne sais pas vraiment. On s'est déplacé deux, trois fois. Puis entre-temps, on a eu le temps de penser à plein de choses. C'était spécial d'être là, c'était un peu apocalyptique, parce qu'il y avait du feu partout. On entendait des explosions, le bruit du feu. Il y avait une énorme fumée, mais il y avait un coussin d'air au-dessus de l'eau. On n'a pas suffoqué par la fumée. Puis après ça, on s'est passé une nuit. Nous autres, on a évacué d'ici à deux heures de la nuit. Tant qu'on a parti d'ici, on m'a dit à Dieu, à tout ce que j'étais déjà fait, parce que le feu, il s'en est directement pour le village. Mais il y a un bois dans quelque part qui a fait tasser. Le vent a changé de direction un peu, ça l'a fait tasser plus à l'air. C'est de même que le village a été sauvé. Parce que si le feu avait eu rentré dans le village, c'était ça qui passait au complet. Il n'y avait pas de petit bien. Il n'y avait personne pour venir nous aider non plus. Il n'y avait pas d'avion à la Varnière. Il laissait bouler. Mais il ne s'attenda pas que ça viendrait si proche probablement. On a été chanceux qu'il n'y ait pas de perdre de vie. J'ai beaucoup travaillé dans mon atelier parce qu'il a fallu que, d'abord, que j'imprime des matrices que j'ai transférées sur bois, que j'ai découpées, que j'ai vernis, que j'ai percées. Après ça, tout ça, c'est d'amener ça dans la forêt puis d'installer ça dans les arbres. Je ne veux pas qu'ils soient accrochés. Je veux qu'ils volent vraiment et qu'ils bougent aussi avec le vent. Je suis assez contente du résultat. C'est quelque chose de discret, qu'on n'aperçoit pas tout de suite sur le coup. Comme les oiseaux, dans le fond, ils se camouflent un peu dans le paysage. Mais moi, mes oiseaux sont comme ça. Ils sont un peu camouflés dans le paysage. Puis on les voit tout à coup. Quand on en voit un, après ça, on s'aperçoit qu'il y en a plusieurs qui sont là, comme un envol, comme un deuxième départ un peu pour le sentier qui est à chaud. L'idée, c'est de ramener la vie dans le sentier. On voit que la verdure commence à reprendre, mais l'important, c'est que la vie revienne, puis que les animaux reviennent. J'ai comme deux parties à mon projet. S'il y a la première partie qui est dans le milieu du sentier, qui est dans un arbre, j'ai demandé aux enfants du village de peindre les oiseaux que je leur fournissais. Puis il y a l'intervention d'un artiste inutile. Lui, il a créé des oiseaux avec des branches qui viennent de la forêt brûlée. On se complète comme ça. Lui, c'est énorme. C'est une vie, on revitalise. En plus, coloré par les enfants. Oui. Ce qu'on disait le matin, c'est qu'on redonne aux enfants pour les générations futures. C'est un beau geste de sensibilisation auprès des jeunes, je pense. Parce que sinon, on laisse quelque chose de pas très, très joli, disons, pour les générations futures autour. Avec les essences de bois qu'il y a ici, les pinettes, sa peinte et autres, je donne des esprits à ces oiseaux-là. Je t'en vois un ici. Tu vois, tout oiseau qui est là, à son esprit. À mesure que les jours passaient, le panache de fumée grossissait, puis il grossissait de façon inquiétante. Jusqu'au jour où le 15, je me suis décidé, j'ai dit, je vais envoyer des photos du panache de fumée à la personne de la sécurité civile, pour qu'elle puisse en prendre connaissance. Parce que là, je trouvais que ça avait comme pris des proportions insoupçonnées. La fumée, on en voit de temps en temps, mais cette fumée-là, elle était particulière. C'était un gros panache, puis il était blanc, blanc, blanc. Plus la fumée est blanche, plus que la composition est complète, donc plus que le feu est intense. Parce que là, on a manqué de courant, parce que le feu de forêt avait touché la ligne électrique. J'étais avec ma lampe de poche que ma femme tenait, puis j'avais fait comme un tableau, dire, bon, bien, qui est-ce qu'on a appelé, puis est-ce qu'on l'a rejoint, oui ou non, s'il est en vacances, s'il est ici au village, est-ce qu'il est présent, oui ou non. Après ça, on arrivait, on était à l'entrée du village, moi puis l'agent de la Sûreté du Québec. Puis on filtrait pour que ce soit seulement les citoyens qui puissent entrer au village, puis que ce soit pas n'importe qui, même les journalistes, on les laissait à l'entrée. C'est quand même émotif, là. Quand on est parti, on nous disait, on va tout perdre. Puis quand tu reviens, bien là, tu sais, il y a l'émotion de dire, OK, on s'en est sorti. Je considère tous les groupes comme une espèce de niche écologique. Tu sais, il y a, tu sais, j'aime beaucoup les termes de biologie puis les termes de science pour décrire. Le tissu social de Béjouane Bitts est vraiment, 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 sans contredit, un des meilleurs tissus sociaux que j'ai vus. De travailler avec la population, les gens locaux, la municipalité, voir les moyens, c'est ce qui fait, c'est ce qui décide qu'est-ce que là va avoir l'air, tu sais. Les grosses branches, les gros troncs, ça, c'est pour faire comme un peu les gens du village qui se tiennent de bout ensemble, tu sais. Fait qu'il n'y aura pas de racines, tu sais, ça ne sera pas attaché à terre, ça va être attaché ensemble, solidaire, pour pas que ça tombe à l'entrée ici, là. D'ailleurs, c'est de l'épinette, ça s'uscule tellement bien. Il y a une grosse partie de l'humidité de l'arbre qui est partie, puis ça enlève du poids à l'arbre, puis aussi, ça l'assèche de la bonne façon pour que les insectes ne s'infiltrent pas dedans nécessairement avec le terreau. Pour moi, la losange, je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle une forme divin. Le départ, c'était de dire, il faut voir, il faut regarder dans le passé pour aller vers l'avant. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé des rétroviseurs qui sont fixés sur les arbres. Et, en fait, j'ai mixé miroir, mais aussi photographie du lieu. Donc, au départ, j'ai pris des photos du lieu deux mois auparavant, avant l'installation, et j'ai commencé à travailler un peu sur Photoshop. Donc, dédoubler un petit peu l'image, de jouer un peu sur l'idée aussi du feu qui se propage. Et par la suite, j'ai décidé de les intégrer dans les rétroviseurs. Il y a comme une progression aussi dans le sentier. Donc, au début, on voit vraiment plus l'aspect orangé dans la photographie. Puis, par la suite, plus ça va, plus ça va vers le vert. Donc, c'est l'idée de la régénérescence. Il y a une esthétique là-dedans. Tu sais, souvent, des fois, de mixer l'industriel avec le naturel, c'est un peu dans ma démarche. Des fois, ça peut être un petit peu choquant, mais je trouve qu'il y a comme une harmonie, je pense, dans le paysage. J'ai hâte de voir aussi avec les saisons, qu'est-ce que ça va donner. Hiver, avec un tapis blanc, ça va être autre chose. L'automne ou au printemps où il n'y a pas de verdure, ça serait le fun qu'on le poursuive, un projet comme ça, qu'il y ait d'autres installations le long du sentier. Le ventre, avec le tissu, comme un vol, vraiment sur un volier, il pousse beaucoup de force sur les arbres. Spéciellement si on a utilisé juste deux arbres en place de cinq. On a prévu trois à cinq pour chaque couleur. Pas possible, il faut couper trop de brusse, parce qu'il faut aussi couper, ça c'est, l'orange c'est 36 pouces, les autres sont 30 pouces, il faut couper 36 pouces à côté, pas pour toucher les branches. Ou les branches, vous détérierez beaucoup le tissu. Il était une éducation. C'est ça que j'ai vu. C'est ça que j'ai vu dans les œuvres de Christophe. Quand le soleil était bas, on pouvait regarder les branches des arbres. Maintenant, il glisse sur les petits anneaux en laiton. Il glisse, il tourne. Quand la saison change, le rectum de la vente change. Ça veut faire la différence aussi. On veut laisser la vente et le tissu ensemble. Parce que le feu a eu lieu, ça a détruit un lieu auquel on est très, très, très attaché. C'est la réconciliation, la guérison. Je veux croire en toi, en toute tes bontés, pour l'humanité. Le courage de vivre, aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada